Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle Si vous êtes intéressé par cette prestation, je vous invite à aller voir en dessous de la vidéo dans la description pour avoir les coordonnées pour me joindre, pour voir un petit peu comment ça se passe Alors, ici, je vais vous partager le message de l'âme d'un renheur pour Satchezer Je les remercie d'ailleurs tous les deux pour avoir accepté que je partage le message dans le but, bien évidemment, de vous aider également sur vos parcours en vous donnant des explications là-dessus, sur ce qui est ressorti Alors ici, il y avait quatre questions La première, c'est « As-tu conscience de qui je suis pour toi dans la matière ? » Voici la réponse de l'âme du renheur Je sais que nous sommes liés puisque tu te rappelles toujours à moi dans mes pensées Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel et c'est quelque chose qui vient souvent perturber les renheurs Mais je ne crois pas à cette histoire de flamme jumelle C'est bien dommage J'aime contrôler ce que je fais et avec qui je m'investis Cette notion de fatalité, de destinée chez les flammes jumelles me gêne profondément car elle s'oppose à mon envie d'être libre de mes choix Ah ! L'égo du renheur qui pense qu'il a le libre arbitre C'est comme la petite souris et le Père Noël, ça n'existe pas Mais on a le droit d'être naïf, on a le droit d'avoir envie d'y croire On a le droit de se persuader qu'effectivement on a le libre arbitre sur ce parcours Et c'est d'ailleurs pour ça que le renheur n'arrive pas à évacuer son chaser de ses pensées puisqu'il est dans le contrôle et qu'il n'arrive pas Bon, je ne suis pas gentille Mais ça m'amuse toujours autant de constater que les renheurs sont tous les mêmes Ils pensent vraiment qu'ils ont le choix sur ça Mais ils peuvent très bien penser qu'ils ont le choix Ça ne les empêchera pas de travailler comme c'est dit sur le parcours FJ Voilà, donc le parcours vous allez le faire que vous y croyez ou non Les chaser lâchent prise sur cette histoire de mon renheur Ils ne croient pas au FJ Ah mais rien n'est fait, c'est pas grave T'inquiète pas que ton renheur, sa nuit noire de l'âme, il va la faire Alors là, je peux te le garantir T'inquiète pas que ton renheur, il va comprendre par quoi t'es passé T'inquiète pas que ton renheur, il va t'expliquer plein de trucs d'après Ça c'est... T'inquiète pas Il va le faire son parcours FJ même s'il n'y croit pas Peu importe qu'il mette l'étiquette FJ ou pas, on s'en fout, clairement T'inquiète pas que ton renheur, il ne réussira pas à te zapper T'inquiète pas que ton renheur, il va être énervé de ne pas réussir à te zapper Eh ben c'est pas grave, t'es quand même là Parce que t'es sa FJ Donc qu'il y croit ou pas, on s'en fout finalement J'aime bien des fois remettre les pendules à l'heure Pas encore Je ne fais qu'un constat Ça m'amuse Voilà Je suis pas gentille Oh là 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 là, elle est pas gentille Bon, bref Bouh, méchante Jenny Pardon, c'est la fin de journée J'en suis à ma dixième vidéo Voilà J'en ai douze à tourner, peut-être même treize Je pense que les autres, si je continue dans cette lignée-là Je pense que ça risque d'être drôle Bon, on verra Je vais essayer de me contenir quand même Alors, question 2 Pourquoi tu t'es tournée en excès vers l'église après notre séparation ? On a un renard, effectivement, à chaque fois qu'il culpabilise, va à l'église Voilà, c'est dans ses trucs Il est dans ses croyances-là Donc, beaucoup dans cette idée de péché D'auto-punition Parce que c'est pas bien Parce que ceci, cela, etc Bon, il y a du passif de vie antérieure derrière ça Je vous cache pas Mais bon, ça se travaille Ça se travaille au fur et à mesure Alors Sa réponse Parce que l'église est importante pour moi Car j'ai gardé cela de plusieurs vies antérieures Où je pratiquais la religion à un niveau élevé Mes croyances restent très ancrées Et l'infidélité, pardon Reste un grave péché Je devais, oui Je devais me repentir de mes fautes Même si je ne regrette pas ce qu'il s'est passé entre nous Ça reste une faute quand on est marié Alors, vous aurez compris Via ce message Qu'effectivement, il y a eu fricotage Entre Chaser et Runner Runner est marié à quelqu'un d'autre Une autre femme Et que du coup, sa méthode de culpabilisation Pour gérer cette culpabilité qu'il ressent Ça va être de passer par la religion Il y en a d'autres qui vont passer par les addictions Il y en a d'autres qui vont passer par le boulot Pour oublier Ou autre chose Bah juste c'est la religion Bon, bah c'est un moyen comme un autre Après, il y a vraiment une idée de grave péché Alors, ce péché d'infidélité Parce que l'institution du mariage Du coup, comme il est très dans la religion C'est quelque chose de très symbolique De très important De respecter C'est un engagement qui a été pris devant Dieu Donc, bah du coup S'il est amené à faire ce genre de choses C'est pas quelqu'un de fiable vis-à-vis de Dieu Vis-à-vis de son épouse non plus Bon, vis-à-vis de sa FJ non plus Puisqu'elle est concernée quand même Mais il y a une idée de faute Vis-à-vis de Dieu quand même là Donc, même s'il ne regrette pas L'acte qui a été fait avec Satchezer Puisque certainement Qu'il y avait quand même des sentiments Pour en arriver là à un moment donné On sait bien que l'attraction Elle est très particulière entre FJ Et que, souvent cette attraction Même si les runners N'aiment pas le dire Il y a quand même des sentiments Qui sont présents Qu'ils ne contrôlent pas Justement C'est bien pour ça que souvent Ils sont sur la réserve Donc, voilà Il y a tout ça qui tourne là Dans ce message Alors, question 3 Où en es-tu de tes conscientisations Avec ta femme ? Ici, l'âme du runner répond Je sais qu'elle n'est pas la personne Avec laquelle je terminerai ma vie Inconsciemment Les runners savent effectivement Que le Chaser est la femme Ou l'homme de leur vie Mais, souvent aussi à l'intérieur Ils savent que ce n'est pas le bon moment Et, dans l'esprit d'un runner Dans le fonctionnement d'un runner C'est tout à fait normal De dire Bon, ça je sais que ce n'est pas pour maintenant Je lâche prise Je verrai ça plus tard Ce qui est souvent choquant Pour un de ses heures Qui lui, s'il sait que son runner C'est l'homme ou la femme de sa vie Il va dire Il va être beaucoup plus Dans une forme de sacrifice En disant Bon, je vais attendre Que l'autre soit prêt Etc Sauf que ça peut prendre Des années et des années Donc, est-ce que c'est juste finalement ? Je pense que Là-dessus, c'est une question Très personnelle Avec laquelle il faut être aligné Tout simplement En tant que Chaser On va souvent entendre Bah oui, mais je l'aime Donc, je ne peux pas Fricoter avec quelqu'un d'autre Je ne peux pas avoir une relation Intime avec quelqu'un d'autre Je ne peux pas m'engager Avec quelqu'un d'autre Ce qui s'entend pleinement Mais d'un autre côté Du côté du runner Je ne sais pas Quand est-ce que je serais prêt Pour vivre cette relation Avec mon Chaser Donc, ce n'est pas juste Que je me sacrifie Pendant des années et des années Bon Le comble C'est que souvent Ils vont se sacrifier Avec des tierces Dans des schémas Qui répètent Transgénérationnels Ou De vie antérieure Ou de leur propre passé Tout simplement Donc, bon Il y a encore une fois Des incohérences Dans Dans leur cheminement En fait Mais bon Ça reste des runneurs Après, ça s'arrange Après Quand il y a des guérisons Ça s'arrange Alors du chaser s'il y en a une, et entre le runner et sa propre tierce. Ça fait du mandat, plus les personnes avec qui on interagit, nos enfants, nos parents, des membres de notre famille, des collègues, etc. qu'on a pu rencontrer aussi dans des vies antérieures, avec qui possiblement on pourrait aussi avoir du karmic à régler. Ça fait du mandat. Tant que cela ne sera pas fait, je resterai bloqué, entre guillemets, avec elle. Nous devons tout régler avant de nous retrouver, toi et moi. Oui. Toi aussi, tu as encore du karmic à régler avec certaines personnes. Je ne peux pas t'en dire plus. C'est encore un peu tôt pour toi. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. LOL. Alors c'est vrai que dire ça à un chaser, c'est s'exposer à de nouvelles questions. Et donc c'est pas possible de s'arrêter là. Bon là, c'était une canalisation d'âme, donc bien joué, cette bonne guerre. Mais bon, donc c'est un risque à prendre. Donc oui, il y a possiblement aussi du karmic du côté de l'achaser, avec d'autres personnes de son entourage. C'est souvent le cas aussi. Donc potentiellement, effectivement, il n'était pas prête à ce moment-là à gérer ces choses-là, à guérir ces choses-là. Eh bien, c'est pas grave, puisque quand on y est prêt, ça vient à nous tout naturellement. Donc il n'y a pas à se casser la tête. Ça viendra à un moment donné ou à un autre. Je dis ça pour les chaser. On lâche prise et on accueille quand ça viendra, c'est que ça sera le moment. Alors, question 4. Pourquoi rester en contact par SMS avec moi en sachant que ta femme a découvert qu'on communiquait toujours ? Donc effectivement, la tierce qui est une tierce et qui, comme toutes les tierces, sentent qu'il y a un truc avec la FJ, voilà. Donc là, il y a eu, comment on pourrait dire, on s'est fait griller, voilà, clairement. Bon, je cautionne pas l'infidélité, on est d'accord. Mais là, on s'est fait griller. Donc, c'est pas grave, on communique encore. Preneur qui ne peut pas s'empêcher, finalement, de communiquer avec son chaser. Bon, il y a aussi une tentative de rester dans sa zone de confort. Voil y voilou. Alors, voici la réponse du runner. Parce que je n'arrive pas à m'en empêcher. Je ressens cette attirance vis-à-vis de toi. Et je ne la contrôle pas. Oh, tiens donc. Je t'aime, même si parfois tu en doutes. Et rester en contact avec toi me permet de me rassurer sur le fait que tu es toujours présente pour moi. Sur le fait que tu m'aimes encore. J'ai besoin de ton amour, mais ma sécurité actuelle avec mon épouse me rassure aussi sur d'autres points. Alors, c'est vrai que souvent, le foyer qui a été construit avec le conjoint, la conjointe, pour peu qu'en plus, il y ait des enfants au milieu, c'est rassurant pour un runner. Runner, runneuse, hein. Vous prenez ce qui vous convient le mieux, ce qui est adapté à votre situation. Et il y a vraiment une idée de sécurité. C'est pour ça que souvent, ils maintiennent cette situation-là, même s'ils sont attirés par leur chaser, avec qui pour l'instant, ça ne va pas être possible. Il y a vraiment cette idée de « je maintiens ça ». C'est une zone de confort, ça me rassure, etc. Ce n'est pas bien, mais vous gardez toutes les deux à mes côtés, me rassure et me permet de garder un équilibre. « Tu m'étonnes, il y a la sécurité d'un côté, il y a l'amour de l'autre ». Alors, ça ne veut pas dire que le runner, il n'aime pas sa tierce du tout. Ça veut dire qu'il y a une forme d'attachement qui est là. Peut-être, effectivement, il y a des sentiments amoureux aussi, mais ça ne sera jamais aussi fort que pour cette chaser. C'est bien pour ça qu'il gagne ses distances. « Ce n'est pas bien, car je sais que cela te met dans une attente, et je ne le souhaite pas, mais c'est rassurant pour moi. » Donc ça, c'est à voir du côté de la chaser si ça lui semble bien pour elle ou pas. À elle de mettre ses limites, si elle trouve que c'est un compromis qui lui va, elle reste comme ça. Si ça ne lui va pas, à un moment donné, il y aura des limites qui seront mises. Allez, le message libre. « J'ai l'impression d'être quelqu'un de mauvais en te disant cela. Je ne veux pas te paraître égoïste. Mais si je vous perdais, cela me déstabiliserait. Pour le moment, vu la difficulté de la situation, je préfère faire profil bas par rapport à mon épouse, d'où mes moments de silence. Mais quand le manque de toi se fait sentir, je ne résiste jamais très longtemps. Je me sens pris au piège entre deux feux que je ne dois pas éteindre, car il en va de mon équilibre émotionnel. Mais je ne sais que ce n'est pas bien, ni très honnête, de ma part, d'agir ainsi avec vous deux. Je m'en excuse. J'aimerais avoir ce courage de tout plaquer pour venir avec toi et vivre notre amour. J'en rêve. Je crois que tu le sens parfois, des effleurements, des caresses, mes envies de t'avoir dans mes bras et de te faire l'amour. Mais même là-dedans, je me censure, car même y penser est un péché. Mon désir est là pour toi, pas pour elle. Donc, ce qu'il dit ici, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désirs, alors pas forcément que sexuels, ça s'est inclus dedans, mais il y a aussi tous ces moments de partage, de tendresse, qui sont importants. aussi de partager avec sa Chaser des moments où il en rêve, comme il le dit. Le runner est très, toujours un fantasmé, cette relation avec son Chaser, parce qu'il est convaincu pendant très longtemps que cette histoire, elle est impossible. Donc, il vaut mieux, finalement, la vivre par procuration, via le fantasme, plutôt que dans la réalité qui, elle, va faire mal à un moment donné ou à un autre. En tout cas, c'est dans sa croyance. Croyance qui a été quand même confirmée à certains moments sur le parcours, parce qu'il y a eu douleur, effectivement, d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, c'est pas censé perdurer comme ça, non plus, ad vitam aeternam. J'aurai cette force un jour de la quitter, parce que je ne suis plus heureux avec elle et je comprendrai bientôt que c'est toi la seule avec qui je le serai. Je le sais au fond, mais le savoir, alors que je suis bloquée dans ma situation, est trop souffrant, alors je me le cache. Encore un peu de patience, s'il te plaît, je serai bientôt là. Alors, comme je dis toujours, ce bientôt dans la matière, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Est-ce que c'est des semaines, des mois, des années, des décennies ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui doivent se faire énergétiquement parlant avant d'en arriver effectivement à cette matérialisation dans la matière, dans cette incarnation-là. Donc, c'est vrai que ça peut mettre du temps. Tout dépend des personnes, tout dépend de leur guérison, tout dépend de ce qu'ils ont vécu avant, parce que ça détermine le point de départ de cette incarnation actuelle. Donc, c'est vrai que ça, on ne le sait pas forcément à l'avance. Bon. En tout cas, il y a un souhait de plus. Mais encore, faut-il qu'ils se libèrent. Voilà. Espérons pour eux deux que ça se fera le plus rapidement possible. et puis, et puis, ben, voilà. Comme ça, ils pourront être heureux ensemble. C'est tout le mal que je leur souhaite. Je te fais un bisou à toi qui m'as demandé cette canalisation. Tu te reconnaîtras. Et puis, et puis, et puis, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre écoute. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences ou des choses que vous avez envie de dire à cette personne qui a demandé la canalisation. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.